Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue au 100 livres de la formation. Aujourd'hui on en est numéro 15 et donc c'est Cicéron avec de l'orateur écrit 55 ans avant Jésus-Christ. Il écrit ce livre alors qu'il a 52 ans, il est au sommet de sa gloire comme grand avocat, comme grand orateur et donc ça lui permet d'écrire ces trois dialogues et dès le premier dialogue il montre que finalement il oppose Crassus et Antoine, Crassus étant celui qui dit pour être un bon orateur il faut avoir beaucoup de connaissances et particulièrement la connaissance philosophique, on retrouve par là même un peu la position de Platon qui parle de vérité, là où Antoine dit que finalement une fois qu'on a une technique, une expérimentation, des trucs pour pouvoir avoir une bonne rhétorique on n'a pas besoin d'avoir énormément de connaissances. Donc on retrouve tout ce que sont les socratiques et les sophistes dans, dès le premier dialogue pour mettre en opposition les deux techniques de la rhétorique. Pour Cicéron, l'orateur a deux outils à sa disposition, l'éloquence et l'action. L'éloquence c'est cette façon d'érotiser la formation, d'inventer des mots nouveaux, des punchlines, de trouver la façon d'impacter par les mots, l'argumentaire parfois, l'émotion parfois, mais alors que l'action c'est l'éloquence du corps avec la voix, le geste, ce qu'on dirait aujourd'hui la sémiologie, la contagion émotionnelle, c'est-à-dire cette façon dont l'orateur amène les autres dans son univers, incarne la parole qu'il donne. Alors la rhétorique et Cicéron ont eu un très très gros succès, ce n'est qu'avec le 19e siècle que ces techniques sont tombées en désuétude. On peut se rappeler par exemple de Victor Hugo qui déclare la guerre à la rhétorique, tout simplement en disant la rhétorique est devenue stylistique, on utilise des effets de style sans fondement, juste pour le fun du style, et donc ce qui fait qu'on a perdu la racine, et donc rejetant par là même tout ce qui faisait la rhétorique de Cicéron. Alors pour Cicéron, c'est bien donner de la saveur au savoir, et donc ça c'est intéressant parce que Cicéron dit c'est indispensable à la citer parce que c'est une façon de s'organiser, inventer des mots pour être entendus, mais aussi entendre les autres pour pouvoir répondre, autrement dit une élégance dans le dialogue. Et c'est ça qui fait la citer, être capable de s'entendre, être capable de parler surtout quand on n'a pas les mêmes positions. Finalement avec Cicéron, on retrouve le même fondement que Junger Habermas en 1985 dans l'éthique de la discussion, c'est que cette éthique, cette socialisation de la discussion, c'est ce qui fait le cœur du vivre ensemble. Et donc la parole est éthique pour Cicéron. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.